Voilà une troisième lecture d'une chronique à nouveau de Jean Gionneau, dont le titre est « La hideuse province ». Et une nouvelle fois, Jean Gionneau nous fait réfléchir à l'actualité, aux problèmes qui se posent à notre monde, et ici un problème qui a été très bien mis en évidence par le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire le développement considérable des grandes agglomérations, où une population très importante se retrouve, aux dépens de la province qui se dépeuple petit à petit, dans laquelle les services publics disparaissent, mais aussi, plus grave encore, les commerces, les petits bars, et qui devient difficile à vivre. Et dans ce texte, dans cette chronique, Jean Gionneau nous rappelle pourtant tous les bienfaits, tous les bonheurs que la province peut délivrer. Alors voici « La hideuse province ». Quelqu'un a dit récemment ce mot « hideuse » la province, « hideuse », c'est-à-dire « difforme » à l'excès, d'après l'ITRE, « horrible à voir », « ignoble », « repoussant ». La province, c'est-à-dire encore d'après l'ITRE, « pays conquis hors de l'Italie », assujetti aux lois romaines et administré par un gouverneur romain, et encore, anciennement, en France, étendu de pays gouvernés au nom du souverain par un gouvernement particulier, ou bien encore, tout ce qui est hors de la capitale. Bien voilà des sens précis. Il n'en manque pas des pays qui sont hors de la capitale. L'Oklahoma, le Sinkiang, le désert de Gobi, les oasis du Tarim, la lointaine Tulée, où cependant éclatent d'extraordinaires aurores, la Nouvelle-Zélande, voire les îles sous le vent, ou de la sonde de Pâques, y compris les étendues du Pacifique et de l'Atlantique, ou folâtres les Léviatans, sans compter, bien entendu, les Basses-Alpes, les Girondes, les Meurthes-Moselles, les Creuses, les Nords et les Bouches-du-Ronde, et ainsi de suite. Il y a maintenant soixante et quatorze ans que je vis en province. Ce mot hideux. Je ne suis pas particulièrement coriace. Je déteste naturellement l'ignoble. Je suis même fabriqué de telle façon que ce qui est repoussant me repousse. Comment ai-je fait jusqu'à aujourd'hui pour rester en province, pour y rester vivant, et même pour m'y développer ? Car le fait est, est-ce que je suis un monstre ou une exception ? Ce qui revient au même. Je me tâte, je suis intact, la hideuse province ne m'a pas écœurée, mon cœur est frais comme la rose. Que se passe-t-il ? Je connais un quartier particulier dans le fin fond de la province la plus dite hideuse. C'est une montagne d'altitude moyenne, rase et en plein milieu du vent. À des centaines de kilomètres à la ronde, il n'y a pas la moindre usine, pas le moindre moteur à explosion, l'air légèrement parfumé de lavande ou de résine de pain depuis qu'il est né et fait au monde, n'a jamais été mélangé à aucun gaz d'éjappement, à aucune fumée chimique. Quand je respire, c'est une gourmandise. Mes poumons sont dans cet endroit hideux, un appareil de connaissance, comme ma langue, mon palais. Je savoure, quoi ? Le simple fait de respirer. Je ne sais pas si cet air me fait du bien. Je ne suis pas docteur, mais je prends plaisir à respirer. Je me dilate, je me dilate, parce que je me délecte. On me dira, c'est tout ce que vous trouvez à répondre, de l'air. Vous manquez vraiment d'arguments. Qu'est-ce que vous voulez que nous en fassions votre air ? On vous voit venir. Vous allez nous parler aussi du vol du Martin Pêcheur, du vent dans les hêtres, ou des cris éperdus des corneilles dans les landes désertes. Vous allez nous dire qu'il y a des quantités de Bovary. Madame de Rénal, curée de Tours et autres rabouilleuses à rencontrer et à voir. De quoi voulez-vous que nous fassions notre miel avec vos scènes de la vie de province, avec votre Far West, vos colonels Sartori, vos ongles Vania et vos Tchitchikov ? Nous n'avons que faire de vos auberges espagnoles, de vos chevaliers de tristes figures, maritornes, dulcinées et autres phénomènes. C'est la lampe à pétrole et navigation à voile. Vous datez. Nous sommes modernes. Ce qui importe pour nous, c'est le pot-bouille et le pop-art, la fermentation sur place, sur le tas et en tas, l'eau trouble dans laquelle on pêche la pole d'avis. Et j'hésite Simon en personne, les trucs, les tracs et les tric-tracs, la libération à condition qu'elle ne soit que sexuelle, le stade, cent mille places, mais assises, le vase clos, le sens interdit, le sang giratoire, le disque bleu, le parking, le drugstore et le grill. Votre espace libre, ou plus exactement vos espaces libres pluriels, nous en avons horreur, nous les trouvons hideux, ils nous gênent. Ils nous empêchent de nous concentrer. Dans nos espaces libres, les choses, les gens, les pensées nous échappent, foutent le camp. C'est l'expression juste. Or, justement, au contraire, nous voudrions que les choses, les gens et nos pensées se contractent, se resserrent, s'agglomèrent. Nous détestons les espaces libres, nous avons nos théâtres, nos stades, nos sorbonnes, même si elles chahutent un peu, c'est en vase clos, et elles finissent toujours par retomber sur leurs pattes. Nous avons la presse, la messe, les mères abèses, enfin, tout le tremblement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on s'en foute de votre air ? Oh, moi, rien. Je vais continuer à respirer cet air hideux et je vais suivre ma petite vie hideuse. Depuis le temps, j'ai dû acquérir le complexe de Mitridate. Je ne changerai pas à Marbeuf ou à Franklin Roosevelt, à l'heure de pointe. c'est précisément en cette saison l'air où je m'apaise devant le crépuscule rouge. Tant pis pour moi. Je ne serai pas un mutant moderne à force de gaz d'échappement. Je me contenterai du vieil oxygène comme la marine à voile. Je vais être contraint de vivre ce Tegminé-Fugi. Je prévois que peut-être je vais être obligé d'aller pêcher les crevisses avec de hideux personnages semblables à moi, à moins que je ne puisse me dispenser d'aller remonter à coups de fouet contre la truite dans tes torrents d'eau claire, peut-être verte, même fraîche et hélas pure. J'aurai du temps loin du combat contre la montre. Je ne serai jamais un cid du chronomètre que j'en perde l'espoir à tout jamais. On va me laisser à mes pensées et ce ne seront peut-être pas les miennes aux horreurs. Je vais avoir de l'aisance aux entournures totalement privée de coude à coude, de branche à branche, de fesse à fesse et du remugle social. Me voilà donc définitivement confiné dans les vastes espaces, l'architecture des arbres, le silence. Dernièrement, j'étais dans le fin fond du hideux comme dit l'autre. Je parcourais à mon gré et à mon aise des quartiers oxygénés sur une terre flexible fourrées de quelques bois de hêtre couvertes de cette herbe d'automne appelée saxifrage gris qui en novembre est dorée. Je respirais par force, hélas, une odeur mélangée de lavande et de champignons et soudain, mon pas s'étouffant de la mousse, j'entendis, c'est le cas de le dire, le silence. Le silence. Comment en parler ? On ne sait plus ce que c'est à la capitale. Vous avez sans doute des lettres, monsieur. Je vais donc essayer. Tout le monde fait un chahut infernal, rien qu'avec le soleil, en haletant, en sifflant, en toussant, en crachant sur des quantités de choses, en frottant des pieds, en battant des mains, en criant arreau, vive ou abat, discutant, discourant, discernant, démontant, détruisant, arrachant, etc. quelconque. Vos machines gueulent, vocifèrent, clament, grincent, mugissent, rugissent, chantent à tue-tête, vos usines grondent, vos bourses glapissent, vos deux chambres éternues sans arrêt. À chaque instant, les cloches sonnent, les tambours battent, les tam-tam télégraphient, les cortèges s'ébranlent, les drapeaux claquent, les chapeaux claquent, on claque des têtes à claques et en avant la musique, les orphéons, les ors, les chœurs, les clameurs, les clairons, les trompettes, les trombones, les tromblons, les troubadous, les troupes et les troupeaux, sans compter la basse continue de l'argent qui grommelle sans arrêt dans les tiroirs caisses. Bon, écoutons maintenant, par exemple, la dernière scène d'oncle Vania. Cette pièce de Tchèkhov est bien le prototype de ce mot hideux, la province. La nièce et l'oncle sont penchés maintenant sur leur registre et leur boulier. Les huluberlus de la capitale sont partis. Ils ont emporté avec eux leur agitation stérile, leur incohérence et le silence provincial retombe. Allons, oncle Vania, mettons-nous à un travail quelconque. Au travail, au travail, veux-tu qu'on commence par les factures ? Tous les deux écrivent silencieux. Quelqu'un dit qu'elle calme, les plumes grincent, le grillon chante, il fait chaud. Bon, on n'a pas envie de partir d'ici. Le domestique entre sur la pointe des pieds, s'assied près de la porte et accorde doucement sa guitare. La nièce Sonia dit « Nous allons vivre, oncle Vania, nous allons vivre une longue, longue file de jour, de soirée. Nous allons patiemment supporter les épreuves que nous inflige notre sort. Nous allons avoir tous les deux, mon cher oncle, une vie lumineuse, belle, harmonieuse qui donnera de la joie et nous penserons à nos malheurs d'aujourd'hui avec un sourire ému et nous nous reposerons. » Léguine joue doucement de la guitare, le veilleur de nuit tambourine, Marie prend des notes en marge de son livre, Marina tricote son bas et le rideau tombe lentement. Cette chute de rideau c'est notre vie, cher monsieur. dramatique, certes, mais pas dans votre sens. Nous ne plaignons ni la nièce, ni l'oncle, ni Marie, ni Marina, ni le domestique, ni Astov. Mais les malheureux pantins qui sont partis à leur destin de tumulte et de vécarme, ici, dans le domaine, dans notre province, s'étend le silence, le silence bénéfique, le silence le plus grand luxe du monde que les milliardaires eux-mêmes ne peuvent pas acheter. La paix, le temps, nous avons le temps, formule très rare. Dans un moment, nous allons entendre la nuit, les rumeurs confuses, la bois d'un chien. le hennissement d'un cheval. Il y en a encore en province. Admettons même qu'un moteur d'automobile sur la route départementale, un seul, et peut-être même un moteur d'avion très haut dans les airs, un seul aussi, un courrier, il va ailleurs. Il y a les beaux bruits, la cloche d'un hospice, le vent dans les arbres et le brasiment des étoiles. Il vient de très loin, ce brasiment des étoiles, et il va très loin, peut-être même beaucoup plus loin que ce que vous imaginez, plus loin que les polytechniques. Prenez garde. Merci.